Professeur Moustapha Yahy, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors la recherche au service de l'économie, c'est une illusion ou une réalité, professeur ? Avant de vous répondre, donc si vous permettez, je profiterai de cette occasion pour présenter et définir notre établissement. Donc nous sommes un établissement public à caractère scientifique et technologique, sous titre des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et aussi de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Alors nous sommes organisés en pôle au niveau national, donc nous avons la dimension nationale. Nous avons un pôle Sira al-Naba, donc qui est spécialisé dans les matériaux métalliques et non-métalliques, une unité de recherche qui est citée à l'intérieur de l'Hajjar, donc l'unité de recherche appliquée en sidérurgie et métallurgie. Une deuxième unité qui est citée dans le campus de Sidi Ammar, à l'université de Sidi Ammar, donc qui est spécialisée dans les matériaux avancés. Donc aussi une troisième unité à Sidi Ammar, dans la zone industrielle, qui travaille donc sur les couches minces et applications. Aussi donc nouvellement créée une unité à Constantin, qui travaille sur la précision, la mécanique de précision. Et aussi donc un pôle ici à Chiraga, qui travaille sur la caractérisation, donc les techniques d'assemblage, le soudage. Et un autre pôle, donc à Bousmaïl, c'est le dernier pôle, donc c'est la plateforme technologique. Donc c'est à travers la plateforme technologique, c'est un outil parmi d'autres qui valorise le tas de recherche. Par rapport à ma question, la recherche au service de l'économie, une illusion, une réalité, professeur ? Donc c'est une réalité. On ne peut pas dire, donc, il y a beaucoup d'efforts en Algérie qui sont en train de se réaliser, donc à travers la direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique. Aussi donc cette question nous amène à parler de notre politique en Algérie en matière de développement technologique. Donc définir le développement technologique, en fait, c'est une transformation d'un milieu technologique, donc transformer un nouveau produit technologique, donc réalisation d'un prototype technologique, un procédé, un service en réalisation industrielle, donc qui est prête pour être commercialisé ou bien exploité. Donc cette transformation, cette opération de transformation, elle est donc la direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique, donc a mis en place, a adopté, donc, une échelle d'évaluation, un instrument de valorisation et de mesure d'évaluation pour mesurer cette opération de transfert. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à cette question de transfert, professeur, que le pan entre la recherche et l'entreprise est bien réel aujourd'hui, ou alors il reste des insuffisances ? Donc, toujours, donc, ça c'est un problème, donc, qui, c'est un problème national, donc, il y a des insuffisants. Et nous avons beaucoup, donc, fait ces dernières années, donc, en matière de cette opération de transfert. Donc, on peut citer, donc, je viens de dire que la direction générale a adopté, donc, un système d'évaluation, c'est le TRL, donc, technologie, readiness, level, c'est un instrument de mesure pour mesurer, donc, la qualité d'une technologie, donc, la maturité de qualité d'une technologie. Ça, c'est très important. Donc, cette échelle, donc, comporte neuf étapes. Donc, il y a plusieurs intervenants qui interviennent, des acteurs qui interviennent sur cette échelle. Donc, en amont, il y a les universités, les centres de formation. Donc, la deuxième partie, à partir du niveau 3 jusqu'au 7, donc, c'est les centres de recherche, c'est la recherche appliquée. Et aussi, une partie des universités qui font la recherche appliquée. Et la huitième et neuvième, donc, étape, d'accord, les niveaux 8 et 9, ça, c'est le maillon faible. Ça, c'est les utilisateurs et les entreprises économiques qui doivent prendre en charge ces deux étapes. Mais, justement, par rapport à ce maillon faible, pour être un peu moins théorique, professeur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour prendre conscience qu'il ne peut y avoir développement sans recherche ? Tous les pays qui sont développés se sont axés sur le développement, d'abord, de la recherche et de la science. Alors, en Algérie, on ne peut pas avoir une technologie, donc, un recherche-développement technologique, un saut technologique, sans avoir mis en place dans les entreprises, les grandes entreprises, des secteurs de recherche-développement. Donc, un, c'est le vis-à-vis entre la recherche appliquée et les entreprises. Aussi, donc, c'est quoi cette échelle, en fait ? C'est une échelle, donc, qui a été initiée en Amérique et dernièrement adoptée dans l'Union européenne et adoptée aussi dans la Direction générale de la recherche scientifique comme un élément de mesure pour évaluer, contrôler le process de ce développement, de ce transfert. Alors, lorsque nous allons, donc, lorsque la recherche, donc, je vous donne un exemple concret, donc, dans notre centre, dans notre établissement, donc, on a travaillé beaucoup sur la production, donc, des prototypes, des équipements scientifiques, donc, destinés pour les laboratoires de recherche, pour les universités, pour l'éducation, aussi pour les laboratoires dans l'industrie, d'accord ? C'est votre centre qui a réalisé le fameux drone dans ton parcours. Oui, oui, c'est un produit, c'est un produit aussi, donc, qui va être exploité dans le futur. Je viens de dire, donc, le centre, l'enseignement supérieur, les centres de recherche, donc, prennent les étapes de 3 à 7 dans cette échelle. C'est quoi, donc ? C'est l'étude, la conception, la maquette, la réalisation d'un prototype, d'accord, dans les centres de recherche et le tester dans un environnement réel. Mais, la prise en charge de ce prototype, donc, c'est le rôle d'autres secteurs, c'est les secteurs utilisateurs, c'est le ministère de l'Industrie. Donc, une fois le prototype est fini, est testé au niveau des centres de recherche, il y a d'autres opérateurs, d'autres acteurs qui vont prendre en charge, normalement, ce produit fini de la recherche. À travers quoi ? À travers la certification de ce projet. À travers l'homologation de ce projet. À travers des secteurs de tests réels à l'échelle industrielle. Et, à ce moment, on peut parler de la commercialisation de ce produit. Donc, ça, c'est le rôle d'autres secteurs et surtout les entreprises économiques. Mais, à ce niveau-là, il y a des insuffisances, c'est-à-dire sur la question des utilisateurs, c'est-à-dire la certification et l'homologation. C'est là où réside le problème, avant d'aller vers sa commercialisation, vers les autres secteurs utilisateurs. Exactement. Ou l'entreprise. Donc, les grandes entreprises, dernièrement, la direction générale a accompagné les grandes entreprises, comme son Atrac et son Algaz, pour la mise en place des secteurs de recherche-développement au niveau de ces entreprises. Mais, je viens de dire que c'est très important. On ne peut pas faire un saut technologique sans la mise en place des secteurs de recherche-développement au niveau des secteurs, au niveau des entreprises économiques. Et, à ce niveau, il y a ce problème. Mais, est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème de confiance ? Parce qu'on s'est habitué, durant 20 ans pratiquement, à être des consommateurs de technologies de tout ce qui nous vient de l'étranger. C'est ça, le problème, aujourd'hui, M. Yahy ? Je peux dire que c'est un facteur parmi d'autres. Donc, ça, c'est important. Et, je lance un appel pour la confiance. Donc, il faut qu'on travaille dans un climat de confiance. Un, par les décideurs, donc la confiance des décideurs. Et, nous commençons à sentir cette confiance à travers notre expérience dans notre centre. Nous avons une filiale qui travaille, qui valorise le résultat de recherche, qui est un lien et un canal entre la recherche parlementaire, dans notre centre, et le secteur socio-économique. Nous avons des partenaires, des sociétés multinationales, donc des Ouro, des Américaines, des sociétés stratégiques, sur la traque, sur la gaz. Aussi, des sélecteurs, donc des institutions sécuritaires, la défense et la DGSN, que je salue beaucoup. Donc, la direction générale de la certitude nationale. On est en train de travailler pour des projets, pour objectifs, des projets mixtes, dont la finalité, un produit de la recherche qui va être mis en place dans l'institution sécuritaire. Mais est-ce qu'on peut considérer que, par rapport aux autres secteurs, il y a toujours cette réticence à l'égard de tout ce qui est algérien ? On dit qu'il n'y a pas de brevets, or que vous avez des brevets. Alors, pour les brevets, pour les brevets, donc en 2017, nous avons comptabilisé 130 brevets au niveau national. Donc, 130, c'est très important. 80 par les centres de recherche et 50 par les labos de recherche dans les universités. Mais il faut dire quelque chose. Donc, brevter quelque chose, ce n'est pas toujours commercialiser la chose. Parce que l'innovation, l'invention, elle est très importante que le brevet. Donc, brevter quelque chose, ce n'est pas forcément faire ce modèle, ou bien ce prototype, de le mettre en place dans le marché national ou le marché international. Donc, l'invention est un brevet. L'inverse, ce n'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement, professeur Yahy, que la recherche est le dernier maillon de la chaîne en matière de financement ? Est-ce qu'elle souffre de problèmes de financement ? Non, non, pas pour le moment. Peut-être qu'on souffre de la réglementation en vigueur. C'est-à-dire, en termes claires ? Nous sommes soumis, par exemple, pour les achats des équipements et tout ça, nous sommes soumis à la réglementation en vigueur. C'est les marchés publics. Et nous trouvons toujours des difficultés. C'est des commissions intersectoriales et ce n'est pas toujours d'accueillir des équipements en temps réel. Et ça, parmi les contraintes qui existent sur la scène de la recherche scientifique et de développement technologique. Donc, nous n'avons pas les mains libres pour pouvoir décider en temps réel des choses qui sont efficaces pour l'avancement des travaux de la recherche scientifique. La recherche n'attend pas ? Elle doit être libérée de toutes ces contraintes ? Oui, absolument. Alors, professeur Moustapha Yahy, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur les aspects qu'on a développés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Alors, vous êtes le directeur du centre de recherche en technologie industrielle. C'est un centre très important qui fait un excellent travail. De par sa taille, il est important au niveau de, c'est-à-dire de votre structure, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais sur la visibilité extérieure, vous restez très petit. Si on se réfère aux entreprises étrangères, qui vous concurrence aujourd'hui ? Pourquoi cela ? Alors, ça c'est très important. Donc, dans notre centre, nous travaillons sur deux axes. La recherche permanente, c'est à travers des projets tribunaux. Donc, c'est des chercheurs permanents qui travaillent sur des axes de recherche. Donc, tirés auparavant par des problèmes réels, des terrains. Et dans trois ans, on attend des solutions qui auront des retombées sur l'économie nationale. Vous avez 150 experts. Oui. Le deuxième volet, c'est les secteurs de valorisation. Ça, c'est très important. Les secteurs de valorisation, c'est quoi ? C'est des ateliers dans le centre. L'atelier, c'est un ensemble de laboratoires de recherche. Un laboratoire de recherche dans un centre de recherche appliqué, c'est beaucoup versé dans le développement technologique et les services. Que la recherche. Le deuxième élément qui est important dans la valorisation des états de recherche, c'est les plateformes technologiques. Nous avons une plateforme technologique à Bousmaïl, qui travaille sur un axe de l'aéronautique, les sciences de l'aéronautique, et aussi la définition de la plateforme technologique. Non seulement, c'est une interface entre la recherche permanente et le secteur socio-économique. Deuxièmement, c'est très important. C'est un lieu de démonstration et de formation pour les étudiants fin cycle, master, ingénieur et test de doctorat. Et le troisième élément qui est important aussi, c'est un lieu pour abriter et incubateur des projets stricturants, tels que les drones et autres. Le troisième élément de valorisation, c'est les filiales. C'est les filiales de services. La recherche a des filiales de services, pas de production. C'est ça le problème. Les filiales de production, c'est le sort des secteurs utilisateurs. Donc, notre filiale de prestation, elle est créée en 2009. C'est le prologement d'un département technique qui a une expérience de 30 ans. Donc, elle a un registre de commerce. Elle applique la réglementation en vigueur en matière de commerce. Et elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle a 150 experts. Elle est normalisée en normes internationales. Je vous dis aussi que nos labos de recherche qui font la prestation, ils sont normalisés en normes 17 025. Donc, nous avons la compétition. Parce que nous étions poussés pour aller vers la normalisation. Parce que nous avons en face, donc, un secteur socio-économique conquérant des sociétés multinationales qui travaillent. Donc, il faut toujours mettre en place et mettre dans le marché un service qui est à la norme internationale pour qu'il soit compétitif. Alors, la filiale, elle a des gains. Donc, si on voit d'une vie interne, c'est extraordinaire dans la recherche scientifique, dans l'enseignement supérieur, mais d'une vie externe par rapport au volume. Donc, des prestations qui sont dans le marché, qui sont en milliards de dollars, nous sommes épsilents par rapport à cela. Donc, il y a un manque extraordinaire en matière de prestations de services et des filiales de services dans le domaine de tout ce qui est... Notre domaine, c'est l'inspection dans les hydrocarbures, donc les pipelines, les réservoirs, l'inspection des centrales électriques et autres. Donc, parmi les objectifs aussi, nous sommes en train de développer un drone qui va servir pour les sociétés stratégiques, telles que son attract, telles que son algaz. Pour l'agriculture ? Donc, nous avons un projet qui est en cours, donc c'est un octa. Donc, j'ouvrirai juste une petite parenthèse. Donc, nous avons réalisé trois drones à L fixe de 4,80 m, de 7 m et de 3,50 m. Et nous sommes sur les drones, donc, les quadrimotors et les octamotors. Nous sommes sur le deuxième drone réalisé et le troisième par objectif, donc lancé dernièrement, qui sera donc orienté vers l'agriculture. Mais pour l'exploitation des drones, il faut une réglementation bien précise. Il faut revoir la législation en vigueur. Mais par rapport à la question des services aujourd'hui, vous avez dit, nous sommes epsilon par rapport aux entreprises étrangères. Est-ce qu'on peut considérer que dans les services, parce qu'on quantifie, on évalue pratiquement les échanges ou les prestations dans le domaine des services équivalentes à 13 milliards de dollars par an en Algérie, est-ce qu'on peut considérer qu'on sollicite plus les étrangers que, par exemple, votre centre ? C'est ça ? Je peux dire que, je peux dire oui. Parce que la réglementation... Si oui, la réglementation est en vigueur, donc, nous sommes, des fois, nous sommes même maltraités dans l'obtention des marchés, donc, publics. Nous sommes, nous avons une entreprise, donc, elle est compétitive, et il n'y a pas, donc, une faveur pour l'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est très important, et je lance un appel aux décideurs de voir, donc, le filial comme, donc, un canal de valorisation des résultats de recherche. Et tous les bénéfices, donc, les dividendes, restent dans l'enseignement supérieur pour développer... Dans le pays ! Dans le pays et dans l'enseignement supérieur pour développer la recherche et le développement technologique au sein des centres de recherche et les universités. Alors, on est en train de réguler actuellement les importations pour consommer national. On devrait aussi, dans le domaine de la recherche, se mettre à consommer national. On n'a rien à en plus, hein ? Oui, oui, c'est très important. Donc, comme vous avez, donc, la direction générale, notre ministère de l'enseignement supérieur, donc, a donné des directives. Donc, nous sommes orientés vers les trois axes prioritaires du gouvernement. C'est la sécurité alimentaire, la santé des citoyens et la sécurité énergétique. Donc, tous les projets, par objectif, lancés dans les centres de recherche, dans les universités, sont orientés vers les trois axes, donc, prioritaires et qui sont adoptés, donc, dans le programme du gouvernement. Alors, des questions des auditeurs, Professeur Yochi, qui sont très, très, très importantes aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, les entreprises algériennes n'investissent pas dans la recherche ? Elles veulent des bénéfices rapides. Est-ce que ça peut se faire ? Moi, je trouve que non. Elles ne peuvent pas réaliser des bénéfices si elles ne s'impliquent pas et n'investissent pas dans la recherche. Dans cela, on peut dire beaucoup de choses. D'abord, quel est le rôle des pouvoirs publics dans cela ? Il faut inciter les entreprises nationales, privées ou étatiques. D'abord, comme je viens de dire, donc, dans la première partie, instruire tous les responsables de mettre en place les secteurs RD dans les entreprises. Et puis, encourager, à travers les réglementations, inciter, donc, les entreprises d'aller vers la recherche scientifique et le développement technologique, de travailler avec les centres de recherche et les universités, donc, à travers des mesures, donc, réglementaires. Alors, professeur Ayahi, autre question d'un auditeur qui vous dit, de façon concrète, qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre centre ? On parle des drones, c'est vous qui les avez réalisés. Mais est-ce qu'il y a d'autres réalisations que, maintenant, l'économie pourrait prendre en charge ? Par exemple, dans notre centre, nous avons un département de valorisation des états de recherche. Et aussi, donc, une série de développement technologique. Ces dernières années, donc, on travaille, le développement technologique dans le centre, c'est trois axes. C'est les prestations du service qui sont classiques et nous faisons beaucoup de prestations avec les partenaires. Deuxième élément, qui est aussi très important, c'est l'introduction des nouvelles technologies dans l'économie nationale, dans les entreprises nationales. Donc, je peux citer, donc, il y a une technique, les Andes Guédées, qui a été maîtrisée en Angleterre. Donc, auparavant, cette technique a été maîtrisée au niveau des divisions de recherche et a été commercialisée à travers notre filiale pour un partenaire, donc, étranger. Ça, deuxième élément, c'est l'introduction des nouvelles technologies qui sont maîtrisées au niveau des centres. Le troisième élément de développement technologique dans le centre, c'est la réalisation des prototypes d'équipements industriels et scientifiques. Nous avons plus de 30 équipements. Et je reviendrai sur cela. Pourquoi ? Parce que les deux étapes, le 8 et le 9, sur l'échelle d'évaluation, le TLR, qui est normalement pris en charge par les acteurs utilisateurs, ne fonctionnent pas. Mais c'est quoi ces équipements industriels ? Alors, pour que les auditeurs puissent comprendre ce que vous voulez faire en concret. Vous, vous connaissez tous, nous, un peu ? Donc, nous avons trois volets. Il y a des équipements destinés même pour les besoins internes de notre centre. C'est des équipements qui sont normalement importés en devise. Donc, c'est des équipements réalisés pour le centre. Et aussi, on a des prototypes qu'on peut, donc, les vendre aux universités, les centres de recherche et les universités. Donc, les labos qui travaillent, c'est les équipements scientifiques. L'éducation aussi, la formation professionnelle et les labos de recherche dans le secteur aussi, donc, industriel. Donc, nous avons plus de 30 équipements, des prototypes d'équipements qui sont dans le centre. La réalisation, l'étude, réalisation de l'étude, conception et réalisation est faite par le CRTI. Alors, on n'attend que la commercialisation de ces équipements. Donc, on attend un partenaire, un acteur industriel, le secteur industriel qui vient au centre. Et on peut, donc, signer des conventions et mettre en place ce projet dans le marché national. Par rapport à l'industrie, vous pouvez intervenir dans tous les segments industriels, l'automobile aujourd'hui, puisque l'Algérie veut réduire le niveau des importations, augmenter, c'est-à-dire l'intégration nationale par la sous-traitance. Vous pouvez tout faire dans tous les domaines ? Oui, bien sûr. L'aviation également, puisque vous m'en avez parlé tout à l'heure. Parce que le centre, donc, place l'Algérie en CND, le contrôleur des électriques, à l'échelle africaine, en première place. Je dis le centre, parce que nous sommes le seul dans l'enseignement civil. Vous êtes un membre international. Oui, nous sommes le seul qui travaille sur le contrôleur des électriques. Même le président, donc, la conférence africaine. Nous sommes membres avec IEW, donc, c'est une association de soudage internationale, avec la CNT, donc, une association américaine en CND. C'est quoi le CND ? C'est l'inspection de tout ce qui est matériau, d'accord ? Donc, même l'automobile, on peut inspecter, d'accord, à travers les techniques du CND, l'aéronautique, l'automobile et autres. Donc, on peut être utile dans l'industrie d'automobile et l'aéronautique. Alors, aujourd'hui, ce qui est... On attendait toujours, donc, des prestations de services. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pourquoi on n'impose pas aux opérateurs étrangers qui sont en Algérie, nos chercheurs et nos étudiants dans le domaine de la recherche ? Je viens de dire qu'il faut, dans la réglementation, donc, inciter les entreprises. Donc, réglementer de telle façon que les entreprises peuvent mettre ce segment, donc, comme un avant-garde dans l'entreprise, à travers, je ne sais pas, à travers des incitations dans les taxes, dans tout ça. Ça, c'est important. Les drones que vous avez réalisés, ils servent à quoi exactement ? Dans quel domaine ils pourraient être utilisés à l'avenir ? On en avait beaucoup parlé. Il y a le premier essai qui a été fait sur la ville de Sidi Blabès. Oui, le troisième drone, donc, le ML3, qui a une envergure de 3,5 mètres. Donc, il a volé presque 20 minutes. Donc, il a... Dans des situations, donc, climatiques défavorables, il a montré sa stabilité. Donc, nous sommes là, à la phase, nous commençons à maîtriser des objets volants. Donc, ça, c'est très important. Un, c'est la maîtrise. Deux, donc, dans les perspectives, nous prévoyons que le centre de recherche sera une plateforme de formation et qui regroupe toutes les compétences au niveau national, dont l'aéronautique. Ça, c'est un manque en Algérie. Et aussi, donc, de travailler avec nos partenaires à travers des objectifs, donc, produits objectifs pour mettre sur le marché des drones, dans la surveillance, dans l'inspection, dans la formation, donc... L'agriculture. L'agriculture, c'est très important. Donc, il y a plusieurs contacts avec nos partenaires pour développer, donc, dans ce sens, des projets communs, dans ce sens. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, chercheur en Algérie égale parcours du combattant. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est difficile ? Parce que, toujours, le chercheur, la finalité est un citoyen. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait la différence entre les citoyens. mais aussi, donc, l'environnement est un élément important pour le chercheur, pour qu'il soit, donc, productif. Alors, je vous avais posé une question au début de cette émission, vous disant, aujourd'hui, comment, c'est-à-dire, valoriser cette recherche, comment inverser cette tendance entre, bien sûr, la marginalisation du secteur de la recherche par rapport à l'économie. Cet auditeur, il m'a dit, Souil Al-Hajmi, vous dites, comment inverser cette tendance ? Pourquoi inverser ? Pourquoi ne pas s'adapter à cette tendance ? Vous êtes d'accord ? Je crois que, maintenant, il y a une directive des autorités suprêmes pour aller vers le Médine Algérien. On a mis trop de temps pour prendre conscience de cet intérêt ? Mais c'est toujours bien. Mais on a accusé beaucoup de retard entre temps. Peut-être, oui. Alors, il y a prise de conscience. Comment vous la percevez, cette prise de conscience, aujourd'hui ? Donc, à travers notre établissement, nous recevons beaucoup de partenaires, maintenant, algériens, qui veulent développer, donc, leurs produits à travers la recherche scientifique algérienne. Et ça, c'est important. Alors, cet auditeur propose, pourquoi ne pas faire, par exemple, des mini-foires ou des expositions de projets de jeunes étudiants qui sont à l'USTHB ou d'autres centres universitaires et qui font des choses extraordinaires ? C'est excellent comme question. Donc, la stratégie, la politique de la direction générale, dans ce sens, on est en train de s'organiser, à travers les centres de recherche, des challenges. Le centre, notre centre, donc, le CRT, donc, va prendre tout ce qui est aéronautique. Donc, dans les semaines prochaines, donc, futur, on va lancer un challenge qui va, donc, un appel pour tous les étudiants, pour tous les étudiants au niveau de l'ensemble des universités qui ont des produits dans l'aéronautique. Donc, ça sera à Sidi Bel-Abbès début de mai. Mais est-ce qu'on peut considérer que les jeunes sont plus performants aujourd'hui dans le domaine technologique ? Oui, oui. Ils sont bons ? Ça, c'est important. Il faut s'éloigner. La richesse, c'est la ressource humaine ? Tout à fait. L'avenir, c'est la ressource humaine ? On ne peut pas faire un développement technologique en Algérie sans passer par la ressource humaine. Ils sont passés par nos étudiants qui sont donc la matière grise et la matière première pour le développement technologique. Je partage tout à fait ce point de vue avec vous. Il faut valoriser cette ressource humaine qui est la richesse et l'avenir de l'Algérie. Professeur Moustapha Yahy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci pour votre enthousiasme. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.